Bonjour, nous sommes au Virgin des Champs-Elysées à l'occasion de la sortie de l'album Mamma Mia. Ils vont se produire en showcase et nous allons essayer d'en savoir plus. Vous êtes une vraie fan. Oui. Ah oui, j'adore. C'est vrai que ça donne la pêche, c'est drôle, c'est ouvrant. Vous avez vu le spectacle plusieurs fois ? Oui, une fois à Paris et deux fois à Londres. Quatre fois. Je l'ai vu sept fois. Moi, quand je les écoute, ça m'appelle en fait. Quand on en ressort du spectacle, c'est du bonheur fou. C'était pour nous une nouveauté de sortir du théâtre, de chanter les chansons un peu hors contexte avec un public qui était là pour nous écouter. Donc c'était un plaisir. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien de changer un peu d'endroit. Un petit rituel avant de rentrer sur scène. Oui, il y en a plusieurs aussi, mais il y en a un qu'on fait tous les soirs, c'est qu'on dit toy toy et qu'on se touche les fesses. Chacun. Voilà. Voilà, ça rapproche de jouer dans un spectacle. On prend pas trop la grosse tête avec un globe de cristal. J'espère que non. Je crois pas, c'est un spectacle avant tout, c'est une équipe, c'est une troupe et on est très fiers d'avoir eu ce globe de cristal parce que ça veut dire que ce genre de comédie musicale en France peut fonctionner. Ils sont vraiment ouverts, ils communiquent avec le public, donc c'est vraiment génial. Vous pouvez nous faire une petite dédicace avec la voix de Suzanne ? La voix de Suzanne, c'est la mienne, alors je vais dire « Oh Mike, mon amour, qu'est-ce que je t'aime ! » J'ai la dédicace de Delain et à mon avis, ils vont tous être jaloux au boulot. Je sais, non, non, j'aurais dû t'apprivoiser.